Chers amis, bonjour à tous et bienvenue pour ce conseil de lecture de ce début d'année 2024. Je suis un peu en retard mais je vais essayer désormais de tenir le rythme d'un conseil de lecture par mois. Et avant de débuter, ce conseil de lecture qui s'annonce riche, quelques petites annonces. Comme vous le verrez sous la vidéo, vous aurez un lien qui vous mènera directement vers notre nouveau site internet. Nous avons un nouveau site internet tout frais, tout chaud, tout beau. Je vous mets quelques captures d'écran, vous pourrez naviguer aisément à travers ce nouveau site internet. Et comme je vous le montre également sur cette capture d'écran, il y a désormais un onglet librairie. C'est le retour d'une librairie en ligne chez nous au Verbeau. Je vous invite à découvrir les livres que nous mettons en avant. Pour l'instant, il n'y a que quelques titres mais ça va augmenter au fil des jours et au fil des semaines. Je vous annonce également, comme vous l'avez peut-être vu, que tous les dimanches, il y a désormais une émission littéraire tous les dimanches à 11h. Et un jeudi sur deux, une note de lecture. Et donc les conseils de lecture auront lieu une fois par mois, le deuxième mercredi de chaque mois. Et pour commencer, ce conseil de lecture, un livre qui m'a vraiment surpris, étonné. Je suis, même, je le dis rarement, mais je suis impressionné du contenu de ce livre. C'est le dernier livre de Piero San Giorgio, qui s'intitule « Survivre à la peur », tome 1, avec une préface de Laurent Oberton. Alors je n'ai pas pu le terminer parce que c'est un pavé de plus de 900 pages. Mais de ce que j'ai lu, c'est tout bonnement excellent. Je n'ai rien à dire. Pour moi, ça va même au-delà de « Survivre à la peur ». C'est un livre, de mon point de vue, d'anthropologie, ce qu'on appelle l'anthropologie fondamentale. C'est ce qui m'intéresse le plus, en règle générale. Donc vous avez, en quelque sorte, une généalogie du monde à travers l'histoire de la peur, ou une histoire du monde à travers la généalogie de la peur. Il y a des passages qui sont absolument étonnants. Je trouve que Piero San Giorgio retrouve un niveau excellent de celui de « Survivre à l'effondrement économique », qui m'avait beaucoup plu à l'époque. Donc c'est un livre extrêmement riche. Vous avez de la neurologie, vous avez des choses sur le mimétisme, des choses sur René Girard, notamment, pour ceux qui suivent mes travaux. Vous avez des choses en ethnologie, en éthologie. Vous avez des... Alors, au début de chaque chapitre, vous avez toujours, comme d'habitude avec Piero San Giorgio, des petites pastiches, comme ça, des petites pastilles de fiction. Donc ça, c'est, je trouve, une très très bonne idée, pour emmener le lecteur vers la compréhension de choses beaucoup plus compliquées. Vous avez de la philosophie, vous avez même une sorte d'histoire des religions, et le rapport entre les religions et la peur, et la notion de peur. Alors, il y a des parties que je n'ai pas pu lire, mais qui seront sans doute du même niveau. Je ne connais pas les conclusions encore du livre de Piero San Giorgio, même sans doute qu'on ne sera pas d'accord avec tout. Moi-même, je ne suis pas d'accord déjà avec tout ce que j'ai lu. Mais c'est un... Pour moi, c'est un grand livre. Voilà. Il y a quand même peu de grands livres. Je trouve que ces analyses d'anthropologie religieuse, sans tout partager à 100%, sont d'un très très bon niveau. Donc j'ai appris récemment que Piero avait mis 8 ans pour écrire ce livre. Là, honnêtement, ça se sent et ça se voit. J'ai déjà hâte de le terminer et d'attaquer le tome 2, parce que je ne sais pas quoi dire d'autre. C'est un grand livre. Alors c'est aussi un gros livre, comme je vous l'ai dit. Il fait plus de 900 pages. Il est donc aux éditions Culture et Racines. Et il coûte son prix, puisqu'il coûte 36 euros. Donc il est disponible sur le site de la maison d'édition Onglet Librairie. Et j'ai pris le parti de vous offrir un frais de port à 5 euros, ce qui vous permet d'avoir le livre en totalité moins cher, parce que normalement, les frais de port, moi, me coûteront beaucoup plus cher. Mais je prends sur moi, si vous voulez, pour que vous puissiez accéder à ce livre, qui doit être lu. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Je trouve qu'on est dans un grand livre. C'est extrêmement bien mené. C'est extrêmement bien écrit. Pour moi, Piero San Giorgio, là, passe un cap avec ce livre-là. Je ne sais pas comment il est reçu actuellement par les autres, parce que je regarde peu les critiques pour essayer de rester moi-même dans mes propres lectures, mes propres critiques. Mais je n'ai rien à dire de plus sur l'excellent livre de Piero San Giorgio, « Survivre à la peur », tome 1. Vraiment, foncez. Achetez-le sur notre site, évidemment. Mais achetez-le, lisez-le. Vraiment, vous apprendrez des choses, ce qui est la moindre des choses quand on lit un livre. Mais là, vous aurez un objet littéraire de très grande qualité. J'espère ne pas en avoir trop rajouté. Mais vraiment, je suis vraiment sincère quand je dis ça. Pour moi, Piero a déjà écrit un grand livre. On attendra le tome 2 avec impatience. Ensuite, un livre qui est sorti il y a peu, de M. Laberra-Fray, qui s'intitule « Le plus grand des combats », avec comme sous-titre « Vous ne serez plus jamais seul ». Alors, je conseille également la lecture de ce livre pour les personnes qui se posent des questions d'ordre religieux. J'ai eu des retours par rapport à l'émission que j'avais pu faire avec M. Laberra-Fray, de personnes qui s'intéressent, disons vaguement, de manière un peu lointaine à la question religieuse, et qui, après la lecture de ce livre, ont compris ce qu'était réellement le catholicisme, c'est-à-dire le vrai catholicisme traditionnel, sans tomber dans certains excès, et en éludant totalement l'aspect moderniste, qui en général fait peur aux gens de nos milieux, pour voir large. Donc, c'est un livre d'entretien. Toutes les questions sont traitées dans ce livre, que ce soit la crise de l'Église, l'aspect identitaire, l'aspect traditionnel, les racines, la famille, la place du Père. C'est vraiment un livre que je conseille grandement. Si vous êtes déjà aguerris au niveau religieux, ça ne fait pas de mal de se remettre dans le bain. Je conseille également aux jeunes, à la jeunesse de lire ce livre, que ce soit une jeunesse en âge, ou en lecture, ou en connaissance sur les questions religieuses et catholiques en particulier. Voilà, je pense vraiment que c'est un livre nécessaire qu'a écrit M. Laberra-Fray, et que nous en avions besoin, parce que c'est un livre à la fois simple à lire, mais très profond dans les informations qui y sont données, dans les principes. Et à la fin du livre, c'est encore ce qu'on m'a dit le samedi dernier, pour être honnête avec vous, c'est un livre, quand on le termine, on sait ce que sont les principes généraux du catholicisme. Ça demande évidemment à être approfondi, mais vous n'avez aucune tâche de modernisme dans ce livre, et vous avez tout simplement, comme on le dit, l'église de toujours, qui vous est contée et racontée par M. Laberra-Fray, avec également un aspect politique qui est important, et qui n'est pas à mettre de côté. Donc, aux éditions de Julien Rochely, édition Eteri, qui est également disponible sur notre site, je vous mets les liens sous la vidéo. Il vient de sortir également un excellent livre, je vous invite à regarder l'entretien qui sera diffusé ce dimanche, donc dimanche, je ne dis pas de bêtises, 17 mars, à 11h, avec Jean-Noël Toubon, que j'interview, sur la réédition chez Vox Gallia, d'un livre de Mgr Douet, qui était évêque de Beauvais, « L'Inquisition, s'ils originent sa procédure ». C'est tout bonnement excellent, pourquoi ? Parce que ça va vous donner, déjà, l'historique de l'Inquisition, d'où ça vient, à quoi ça sert, et on se rend compte que, finalement, l'Inquisition, c'est autre chose que ce que nous en a montré Umberto Eco, avec le nom de la rose, et qui a donné ce film à grand succès, mais qui raconte n'importe quoi. Et vous avez tous les arguments qui montrent ce qu'était l'Inquisition, et si vous êtes souvent en débat sur des questions un peu épineuses, comme cette question de l'Inquisition, où on dit, en gros, que l'Église a massacré et a brûlé tout le monde, eh bien, vous aurez ici des arguments, vous serez à l'intérieur des procès, vous avez des comptes-rendus de procès, comment ça se passait, l'avancée juridique énorme qu'a été l'Inquisition dans l'histoire du monde, dans l'histoire juridique mondiale, puisque nous basons encore aujourd'hui sur des principes positifs qui ont été acquis grâce à cette Inquisition. Donc, vraiment, un livre à lire chez Vox Galia, c'est également disponible sur notre site, pour 18 euros. Ensuite, un livre excellent de Christopher Gérard, qui est un grand lecteur, que les lettrés connaissent, qui nous écrit Les Nobles Voyageurs, aux éditions de la Nouvelle Librairie, et qui nous... En fait, nous traversons finalement la bibliothèque de Christopher Gérard, et nous nous arrêtons sur ses auteurs, les auteurs qui l'apprécient, donc il y a beaucoup d'auteurs, évidemment, qui ne sont plus de ce monde, mais il y en a quelques-uns qui, tout de même, trouvent un intérêt dans le regard de Christopher Gérard, dont... Donc, c'est un journal, en fait, c'est un journal de bibliothèque, si on pourrait dire, dont notre cher Marc Aubregon, qui a une très belle note, et comme je le dis souvent autour de moi, Marc aura, je vais prédire, un bel avenir de romancier, et il aura ses heures de gloire, j'en suis sûr. Donc, vraiment, je vous conseille de lire ce livre pour vous refaire une culture littéraire, et pour piocher, à droite, à gauche, sur des auteurs que vous connaissez de nom, ou que vous ne connaissez pas du tout, et vous pourrez ensuite, après avoir lu La Belle Plume de Christopher Gérard, vous pencher sur ses livres. Donc, Nouvelle Librairie, c'est également disponible sur notre site internet, pour 24,50 euros. Je vous montre ce qu'avait écrit Marc Aubregon chez nous, donc l'Orbe, le dernier Omégaton, qui rencontre un très beau succès, et succès mérité pour Marc Aubregon, évidemment. Sachez que tous les livres de Marc Aubregon sont disponibles également sur notre site. Je voulais terminer avec deux livres, il me reste seulement deux minutes, donc je fais très vite, le livre d'Antoine Dress, Le Réalisme Politique. C'est un petit livre à l'Institut Iliade que je conseille aux jeunes, parce que vous allez avoir les principes, les présupposés de ce concept du réalisme politique, à travers, notamment, trois auteurs, je fais très vite, Machiavel, Hobbes et Carl Schmitt. Ce sont des livres courts qui font 60 pages, donc c'est parfait pour s'introduire à des sujets. Et si la politique vous intéresse, la philosophie est ce concept de réalisme politique, vous devez absolument lire ce livre, c'est très bien écrit, je vais bientôt recevoir l'auteur dans une émission du dimanche matin. Donc c'est à l'Institut Iliade pour 9 euros, donc en plus c'est un prix vraiment intéressant. Et voilà, je vous invite vraiment à le lire, il est disponible également sur notre site internet. Et avant de terminer, la petite surprise, puisque nous éditons le prochain livre de Rémi Tell, à l'encre du néant, je vous en parlerai davantage prochainement, mais la magie, non pas du direct, mais du différé, nous amène avec Rémi Tell. Rémi Tell, comment vas-tu ? Très bien et toi, Sylvain ? Très bien, merci de nous rejoindre pour ce conseil de lecture. Comme je l'annonçais à nos téléspectateurs et à nos auditeurs, tu vas publier le 5 avril, donc sorti de ton prochain livre le 5 avril, qui s'intitule À l'encre du néant, donc j'aurais aimé que tu nous en dises un peu plus, et surtout à nos auditeurs. Alors déjà, bonsoir, bonjour à tous, à tous les fidèles du Verbeo. Donc oui, c'est une prochaine sortie que j'ai le plaisir et l'honneur de faire chez toi, Sylvain, d'un travail, en fait, de longue haleine, puisqu'il a été mené sur un peu plus de deux ans, de textes analysant à chaud parfois l'actualité. Certains ont été dits à la radio, d'autres, je les avais gardés pour moi. Et puis, ils forment un ensemble à l'image de la période qu'on traverse, c'est-à-dire un peu chaotique, mais je l'espère de la bonne façon, et d'essayer à la fois de faire la photographie de ce moment si particulier où tout semble se dissoudre sur le plan intérieur, sur le plan international, sur le plan de l'éthique aussi, de tracer le fil rouge avec cette question de plus en plus présente dans mon travail qui est celle de la question de la technique et de, justement, la place qu'elle prend dans nos vies et la façon dont elle a pris complètement le pas sur la politique, cette espèce de société des machines infernales, et puis aussi d'identifier quelques interstices de liberté, d'espérance dans ce monde, et je crois qu'il y en a. Je crois que tous les scénarios pour l'avenir ne sont pas des scénarios noirs ou des scénarios catastrophes, et j'espère que ça irrigue un peu aussi les textes, même s'ils sont des échos à une actualité qui est une actualité sombre. Oui, alors on ne va pas déflorer le livre parce que là, l'objectif, c'est vraiment d'annoncer surtout la sortie du livre et puis on va parler des préventes aussi. Le sous-titre du livre me semblait aussi important, c'est, si je ne m'abuse, « Penser le monde pour en changer ». Et en fait, je trouve ce qui est intéressant dans ton livre, c'est qu'on a à travers tous les textes différentes thématiques et dans chaque thématique, c'est vrai que, alors pas toujours, mais il y a souvent quelque chose de l'ordre de l'espérance. D'ailleurs, tu as un beau chapitre sur la question de Dieu qui m'a beaucoup étonné et beaucoup intéressé parce que quand, en général, on écrit un livre, est-ce qu'on peut dire que c'est un livre politique ? Tu vas nous en dire plus, mais on n'ose pas forcément aller jusqu'à cette question de Dieu. Donc voilà, moi je voyais ça un peu comme un énorme puzzle qui était devant nous et qu'on n'arrive pas forcément à comprendre parce qu'on voit une petite touche par-ci, une petite touche par-là. Et puis ton livre rassemble, selon toi, le puzzle un peu global de malheureusement de ce néant, mais aussi, vraiment, si tu peux insister sur le soutien de penser « Le monde pour en changer », je pense que ça peut aussi intéresser nos spectateurs. Alors oui, je pense que c'est un bon résumé en fait du problème qu'on a en face de nous, c'est-à-dire que les coordonnées du drame sont difficiles à saisir. Lorsqu'on est au Moyen-Âge et que la grande paix arrive, c'est clair, on sait d'où vient le mal. Lorsque le premier conflit mondial ou le second déchire et décharme des familles françaises, on sait d'où vient le mal. Et là, il est complètement diffus et il est un peu partout sans que personne s'en sente véritablement responsable. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a une cohérence d'ensemble à ces différentes thématiques, que ce soit au début où c'était beaucoup encore la queue de comète de la crise sanitaire, le sujet de l'euthanasie qui revient dramatiquement dans l'actualité ces jours-ci, celui évidemment de la guerre en Ukraine. En réalité, je crois qu'on a face à nous la même crise et donc je me suis interrogé sur quelle est cette crise et je pense, j'en suis de plus en plus convaincu qu'en fait, on assiste à une forme de fuite en avant du monde occidental qui est complètement gangréné par la mécanique technicienne, en fait, la mécanique industrielle et avec à la fois une production trop plein et en même temps une production de néant. Et pour répondre à ta question, en fait, aucun champ de la vie n'est épargné, que ce soit la politique stricto sensu ou même l'intime. Tu parles de la question de Dieu, je voyais dans le cadre de mon travail là qu'au Canada, on est en train de criminaliser le commentaire de certaines parties de la Bible parce qu'elles sont jugées transphobes ou homophobes ou n'importe quoi. C'est à la fois du délire pur en même temps du totalitarisme pur. Donc, cette société-là en fait, n'épargne plus rien et c'est aussi pour ça qu'il y a une sorte de mélange entre des textes à la fois très politiques et peut-être des réflexions un peu plus intimes. Alors, j'en suis prêt. Et sur le sous-titre, puisque tu me poses la question, c'est compliqué parce qu'à nouveau, on est dans quelque chose qui est complètement multidimensionnel et avec de multiples visages et je pense qu'il est compliqué de sortir d'une pièce lorsqu'on se trouve dans le noir et je n'ai pas la prétention d'allumer à moi tout seul la lumière mais peut-être une petite chandelle pour se repérer en fait. dans cette espèce de labyrinthe infernal et trouver enfin la porte de sortie et je suis convaincu qu'il y a des portes de sortie à la fois pour notre pays pour aussi l'idée qu'on se fait de la liberté humaine d'une certaine idée du sacré également et donc voilà, j'essaie d'allumer cette petite chandelle à travers ces réflexions sur les différents visages de la crise de la crise qu'est la nôtre. En tout cas, je voulais insister aussi sur la qualité littéraire du texte parce que c'est un texte vraiment très bien écrit qui me prend beaucoup de plaisir moi j'ai pris beaucoup de plaisir et mon équipe a pris beaucoup de plaisir à lire le livre de Rémi Tell est-ce qu'on pourrait annoncer pour terminer les événements à venir ? Alors moi j'annonce personnellement en tant qu'éditeur que le livre est en pré-vente dès maintenant sur le site donc édition duverbeau.fr et que chaque pré-vente jusqu'au 22 mars vous aurez le livre dédicacé par l'auteur donc par Rémi Tell et Rémi on va te voir dans plusieurs événements. Je le ferai avec grand plaisir je le ferai avec grand plaisir parce qu'il y a un lien vraiment de plus en plus fidèle qui se fait avec le public des éditions duverbeau avec des gens qui avaient lu Le Vieux Témoin qui ont lu Kassinski, etc. avec lesquels je commence à avoir vraiment des échanges assez réguliers et donc ce sera un vrai plaisir de pouvoir entretenir ce lien-là. Absolument, le livre aussi c'est comme un moyen aussi de discuter finalement quand on lit un livre en tout cas c'est comme ça que je le pense moi quand je lis un livre c'est le meilleur moyen de discuter avec celui qui l'a écrit. Donc on va aussi avoir le plaisir de te voir dans plusieurs événements alors le 23 mars tu seras aux Amis d'Alain Pascal à Paris et puis je te laisse nous dire un peu où on pourra te voir jusqu'à les différents événements. Alors donc le 23 mars effectivement j'aurai l'honneur de compter parmi les Amis d'Alain Pascal pour le salon littéraire annuel qu'il organise à Paris. Nous aurons une soirée de lancement à l'encre du néant le 5 avril au Cercle de Flore c'est aussi à Paris et puis viendront différents événements ailleurs qu'à Paris ce qui moi me va toujours bien parce que j'aime peu Paris comme ceux qui me connaissent le savent et notamment une conférence à Toulouse qui aura lieu à la mi-avril alors la date est en train d'être calée mais ce sera vraisemblablement le 13 avril avec le Cercle Jean Mermoz et d'autres événements après au cours du au cours du printemps une conférence à Paris le 2 mai si je ne m'abuse avec nos amis de l'association Rambus et Rémus donc ça doit être le bar du Vieux Colombier qui est juste en face de Saint-Sulpice vraiment une association formidable dans un très bel endroit que je conseille d'ailleurs aux Parisiens de fréquenter en dehors même des conférences parce que c'est un bar qui est ouvert tous les jours et c'est quelqu'un qui croit qui est un paroissien de Saint-Sulpice qui a monté ce projet-là voilà 34 ans voilà donc il y aura sans doute d'autres événements qui s'ajouteront au fil du temps et je vous en tiendrai informé par les réseaux sociaux ou à l'occasion de vidéos je crois que tu seras aussi en dédicace à la nouvelle librairie je n'ai plus la date en tête mais de toute manière on fera les annonces en temps voulu oui effectivement c'est la semaine du 22 avril voilà absolument c'est la semaine du 22 avril merci beaucoup de ton temps je te laisse le dernier mot je retrouve les spectateurs pour la suite des conseils de lecture et ben voilà une transition parfaite parce que moi aussi je suis impatient de retrouver les spectateurs les lecteurs du verbe haut aujourd'hui je suis dans une position qui me qui me qui me contraint un peu au niveau de la liberté d'expression quotidienne enfin elle me contraint pas au contraire elle me permet de m'exprimer mais en tout cas je fais moins d'interviews ou de choses comme ça et donc je suis aussi très heureux de retrouver les gens à l'occasion de la sortie de l'encre du néant début avril Rémi au 23 mars à bientôt à bientôt Sivan merci voilà chers amis c'était notre conseil de lecture de ce début d'année je vous invite vraiment à visiter notre site internet à passer vos commandes chez nous si vous voulez des livres qui ne sont pas en stock n'hésitez pas à nous envoyer un mail édition du verbeau.fr je vous souhaite une bonne lecture et je vous dis à la prochaine